15. Le champ du paresseux est plein de mauvaises herbes Proverbe français Ce proverbe français, le champ du paresseux est plein de mauvaises herbes, signifie que si on ne travaille pas dur et qu'on est paresseux, les problèmes et les difficultés vont s'accumuler. En d'autres termes, si on ne fait pas les efforts nécessaires pour entretenir et cultiver notre vie ou nos projets, alors les obstacles et les problèmes vont se multiplier. Cela souligne l'importance du travail, de la persévérance et de l'effort pour réussir dans la vie. 14. La joie du pauvre dure peu Proverbe portugais Ce proverbe portugais, « La joie du pauvre dure peu », signifie que les personnes qui ont peu de ressources matérielles ou financières peuvent ressentir de la joie ou du bonheur, mais que cette joie est souvent de courte durée. Cela suggère que les difficultés et les préoccupations liées à la pauvreté peuvent rapidement effacer le bonheur ressenti momentanément. Cela met en lumière les défis auxquels les personnes défavorisées sont confrontées et soulignent la fragilité de leur bonheur dans des conditions de vie précaires. 13. On ne doit accorder le pardon à celui qui s'excuse par des mensonges Proverbe grec Ce proverbe grec signifie qu'il ne faut pas pardonner à quelqu'un qui se justifie en mentant. En d'autres termes, il est important d'être honnête et sincère lorsqu'on s'excuse, car les mensonges ne mènent pas à un véritable pardon. Cela souligne l'importance de la transparence et de l'intégrité dans les relations humaines. 12. La joie est sur son visage, et la douleur est dans son âme Proverbe arabe Ce proverbe arabe signifie que malgré le fait qu'une personne puisse afficher de la joie extérieurement, elle peut cacher de la douleur ou de la tristesse à l'intérieur. Cela souligne le contraste entre ce que l'on montre aux autres et ce que l'on ressent réellement au fond de soi. Cela met en lumière la complexité des émotions humaines et la capacité des individus à dissimuler leur souffrance derrière un masque de bonheur. 11. Un amant soupçonneux invite à le trahir Proverbe français Ce proverbe français signifie que lorsqu'une personne amoureuse est constamment méfiante et soupçonneuse envers son partenaire, cela peut finir par pousser ce dernier à commettre une trahison. En agissant de manière excessive par la suspicion, l'amant risque en fait de provoquer la réalisation de ses craintes. En d'autres termes, le doute et la jalousie excessives peuvent conduire à la rupture de la confiance et à des comportements qui alimentent la trahison. 10. Le foule ou son cheval, l'insensé sa femme et le maladroit ses enfants Proverbe finnois Ce proverbe finnois signifie que les personnes qui manquent de bon sens ou de jugement peuvent avoir tendance à valoriser ou à se vanter de choses qui ne méritent pas nécessairement cette attention, comme un cheval qui n'est pas vraiment bon, une femme qui n'est pas aimable ou des enfants qui ne sont pas si bien élevés. Cela peut être le résultat de l'ignorance ou d'un manque de conscience de soi. 9. Toute grappe de raisin ne vient au pressoir fervain Proverbe français Ce proverbe français signifie que tout ce qui semble prometteur ou avantageux au premier abord ne se révèle pas toujours bénéfique ou fructueux par la suite. En d'autres termes, il ne faut pas se fier uniquement aux apparences, car la réalité peut être différente de ce que l'on imagine de prime abord. 8. Le savoir est un champ, mais s'il n'est ni labouré, ni surveillé, il ne sera pas récolté. Proverbe peule Ce proverbe signifie que le savoir est comme un champ fertile qui peut être cultivé pour récolter des fruits précieux. Mais si vous ne faites pas d'effort pour travailler sur votre savoir en continu, il ne sera pas exploité tout seul. Cela implique qu'il faut être diligent dans la recherche de connaissances, d'ajouter de nouvelles compétences et surtout de cultiver continuellement ses acquis, pour en bénéficier à long terme. 7. L'homme est plus dur qu'une pierre, et plus fragile qu'une rose. Proverbe turc Ce proverbe turc illustre la dualité de la nature humaine. Il compare l'homme à la fois à une pierre, symbole de solidité et de résistance, et à une rose, symbole de beauté et de fragilité. Ainsi, il souligne que l'homme possède à la fois des qualités de force et de résilience, mais aussi des faiblesses et des vulnérabilités. Cela met en lumière la complexité de la nature humaine, qui peut être à la fois forte et fragile, en fonction des circonstances et des épreuves de la vie. 6. L'œuvre récompense le maître Proverbe français Ce proverbe français signifie que le travail bien fait apporte des récompenses et de la reconnaissance à celui qui l'a réalisé. En d'autres termes, lorsque quelqu'un accomplit une tâche avec soin, dévouement et compétence, cela sera généralement remarqué et apprécié à sa juste valeur. Cela souligne l'importance du travail acharné et de la qualité dans tout ce que l'on entreprend, car cela peut conduire à des résultats positifs et gratifiants. 5. Nathan.Fidélité de ce monde à base chancelante Cette vieille femme a été l'épouse de mille jeunes époux. Proverbe persan Ce proverbe persan souligne le caractère éphémère et changeant de ce monde. Il met en avant l'idée que dans un monde instable et incertain, il est futile d'attendre une loyauté constante. L'image de la vieille femme ayant été l'épouse de mille jeunes époux symbolise la nature changeante des relations humaines et la fugacité des engagements. En somme, ce proverbe nous rappelle de ne pas placer notre confiance absolue dans des choses qui sont sujettes au changement et à l'instabilité. 4. Mieux vaut glisser du pied que de la langue. Proverbe français Ce proverbe signifie qu'il est préférable ou moins grave de commettre une petite erreur physique ou maladresse, comme glisser avec son pied, que de parler de manière imprudente ou indiscrète. Cela souligne l'importance de peser soigneusement ces mots avant de les dire, car les paroles peuvent être très puissantes et peuvent causer des conséquences imprévues et potentiellement négatives. 3. Au bois, l'on voit plus de feuilles que d'arbres. Proverbe français Ce proverbe français, au bois l'on voit plus de feuilles que d'arbres, signifie que parfois, lorsque l'on se trouve dans une forêt, on peut voir tellement de feuilles, les détails, les éléments secondaires, qu'on en oublie de regarder les arbres, l'ensemble, l'essentiel. En d'autres termes, il met en garde contre le risque de se perdre dans les détails et de ne pas voir la situation dans son ensemble. 2. Le maquis ne possède pas Dieu, mais il voit tout Proverbe corse Ce proverbe corse signifie que même s'il n'y a pas d'observation directe ou de surveillance évidente d'un endroit, les gens qui y vivent ou qui s'y déplacent peuvent avoir une compréhension approfondie de ce qui s'y passe en raison de leur connaissance et de leur sens de l'environnement. En d'autres termes, le maquis, le broussaille en Corse, est un lieu sauvage qui peut sembler vide et isolé, mais les gens qui y vivent peuvent percevoir et comprendre tout ce qui s'y passe. 1. La langue n'a pas d'os, et cependant elle casse des os Proverbe grec Ce proverbe grec, « la langue n'a pas d'os, et cependant elle casse des os », signifie que les paroles peuvent causer autant de dommages, voire plus, que des actions physiques. En d'autres termes, même si la langue n'a pas de structure osseuse comme le reste du corps, elle peut néanmoins blesser profondément et causer des dégâts émotionnels importants. Ce proverbe met en garde contre le pouvoir des mots et souligne l'importance de réfléchir avant de parler, car les paroles peuvent avoir un impact durable sur les autres. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.